C'est pas mécontent de quitter notre hôtel miteux de Las Vegas C'est clair, il pue Partons en direction de la Vallée de la Mort Donc attention Bon lui on est d'accord, on approche pas Nous on touche pas à ça C'est interdit ça C'est Mad Max lui C'est vrai mec On sait pas ce qu'il transporte A mon avis c'est illégal Moi ce qui me fait peur c'est qu'on va vers Los Angeles Oh merde ils nous ramènent vers Los Angeles mais nous on va aller sortir Jamais tu peux vraiment dans des Falcans On ne peut pas sortir de Los Angeles Los Angeles c'est la moitié des Etats-Unis Tout l'Ouest américain c'est Los Angeles Alors vous allez trouver un nouveau système de conduite automatique Il me semble Ouais il suffit de bloquer un peu le volant avec le genou Donc sans les mains Tout se fait au genou Vous regardez le visage En toute sécurité Ah ouais en changeant de voie devant On peut jouer Vu qu'on est encore dans la zone de la Z-Gas Dans le Nevada surtout On peut jouer dans Partout Partout Dans un supermarché qui est sur une pompe à essence sur la route Regarde ça a été gangrené T'as envie d'être plus du tout Il faut mettre de l'argent pour que ça marche Alors au détour d'une route On croise Cherif Femopper Non ils vont partir Ils font le même bruit que dans le film Il est passé par le haut Ou il a ouvert sa partie Il a ouvert sa partie Comme un clodot On sent le côté fait maison Voilà Petite pause repas la classique Enfin des patates Donc des potatoes Alors ça T'es dans un supermarché Et du coup C'était pas cher Donc là 1,85 Et ce qu'il y a dans mon assiette Et ça Ça vaut carrément le coup C'est cuit au micro Mais ça va C'est des vraies patates Ça fait plaisir Ça recharge Par contre les burritos Ils sont un peu plastiques Fais goûter Très farineux la pâte Voilà Après ça va Enfin tu sens que c'est bourratif Moi j'ai pris donc pour François Un quarter pounder with cheese Fruit et du Powerhead De la fameuse boisson bleue Notre sponsor officiel du voyage Et je l'ai pris en launch Je ne comprends plus ce qu'il se passe En fait il n'y a pas d'or Alors je préfère revenir Donc le principe de la vallée de la mort C'est que tout est sec Et qu'il fait 1000 degrés C'est un peu creusé Sous le niveau de la mer Alors nous on est toujours plus con On a beau être dans la vallée de la mort On s'enfonce dans des terrains de 4x4 Pour être sûr Et de la mort Et de la mort Et de la mort C'est un peu plus connu C'est là, lui. Apprutive. On est toujours à la vallée de la mort ? C'est dans de l'herbe au milieu de la vallée de la mort. C'est bizarre, ça a l'air sympa. C'est l'herbe américaine, c'est l'air qu'on se note dessus. On peut voir un peu au fond, là-bas, un bout de vallée de la mort. Après la sécheresse qu'on a traversée, même les cailloux étaient tellement secs qu'ils se cassaient. Les fissures de casse. On voit qu'ils sont dans les conditions les plus extrêmes de leur existence. Et nous, dans l'herbe. Regarde là-bas ! C'est marge, c'est un dinosaure. Alors, laisse-le prendre sa propre nourriture. Ok. Une grosse bête. Une grosse mouche énorme. Je crois que je l'ai envie d'être. On a un peu de sable au milieu de Death Valley. Qu'est-ce qu'il se passe ? Georges Lucas est venu tourner Star Wars London. En partie. Non, on y est. Non, on le voit là. Oh, il tourne un nouvel épisode de merde. C'est l'épisode chien qui tourne, je vois. Que avec des jardins ici. Oh oui. On s'en rend pas, mais c'est historique. C'est historique ! Parce qu'on a encore 5 heures de route. On s'est fait arnaquer comme des ports. On s'est dépêché. Malgré tout, on va arriver à 23 heures. Putain. Donc c'est la merde. La plus totale. On peut même pas s'arrêter aux autres points. On peut même pas s'arrêter nulle part. On a même pas touché le sable Star Wars. On s'est tapé une route de merde. On a perdu au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. Et au bout, on arrive. Il n'y a rien. Il y a une heure de marche. Nous, on n'a pas une heure. Surtout aujourd'hui, on a 7 heures de route au total. Bonne surprise. Comment on fait dans une journée quand on a 7 heures de route pour faire des trucs ? Surtout, rendez-vous contre la taille du bordel. On a les Dune Star Wars. On a le Mordor. On a tous les décors encore. C'est là. On n'a pas le temps. Et pourtant, on n'a pas choisi beaucoup de trucs. Et on peut même pas le faire. On a choisi les trucs de l'arnaque. Voilà. Donc la moindre perte de temps nous rend haineux. Au moins, on a vu nous manger un insecte. Ouais. Ça, vous allez voir en ralenti, ça va être bien. On finit avec le soleil en pleine gueule. qui résume très bien d'être valide. Je vais en drive. Tu es filmé ? Super. Je suis filmé. Et Niko, tranquillement, dérush les vidéos. C'est pas mal. Takti, putain ! Enculé ! C'est pas mal. C'est fini, j'ai... C'est bizarre comment tu pistes. C'est fini. Ah, ça coule. Il y a des gouttes. Alors, bonjour. Donc là, vous voyez quoi ? Un demi-cowboy. Il y a l'étoile. Il y a l'étoile. Il y a quelqu'un qui a une trompe noire. En fait, cette trompe permet de filmer des images. Les hôtels, on en a fait pas mal. On commence à maîtriser, à savoir quand c'est bien ou quand c'est de la merde. On vient de Las Vegas, c'est de la merde. C'est un mytheux, quand même. C'est ça, mytheux. Je pense que Las Vegas, c'est une ville chère en hôtel, donc on a eu un hôtel de merde. Et là, on est dans une ville de merde, Backstreet. Du coup, on a un hôtel de port. Il y a tout, non mais il y a tout. C'est-à-dire qu'on a... Bon déjà, on a des glaces. C'est vrai. Des poignées en glace. Même la poignée est en glace. Les détails, les détails qui vont parler et qui vont dire que c'est de la qualité. Regardez, je vous montre ici le robinet. Allumez-le. Il tient. Il tient bien. Mettez votre main en dessous le jet. Oh, comme c'est agréable. Regardez, c'est pas un simple jet, c'est une fontaine. Oh, là, c'est la qualité. Ici, un petit égrito qui nous dit, regardez les gars. Oups, I did it again. Ici, ils avaient fait une petite présentation. C'est que la petite serviette était dans l'autre. Ouais, en plus, c'était plié en origami, attention. Ici, contrairement à Las Vegas, il y en a des indications de couleurs. Dans l'autre, on ne savait pas si on l'avait brûlé ou gelé. Un détail, monsieur, vous n'avez peut-être pas vu, regardez, la qualité de papier. Ah non, je n'ai pas. Petite ondulation, là. Un micro-ondes, un frigo. Un grand détail. Un grand détail. Un grand détail. Ce sont des verres en verre pour des trucs en plastique. Et pour qu'il ne soit pas sali par la poussière, il y a un petit chapeau. Un pouit. Un pouit. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, quelque part, on ne nous prend pas pour des enfants. On n'est pas en camping, on a des verres en verre. Et de la même manière, on a des tasses en tasses. On a des vrais mugs. Avec du thé. Et voilà. Et à Las Vegas, il n'y avait pas de thé. Donc là, hop, en espèce de cuir. Ça, on l'a à chaque fois. Mais là, c'est en cuir. Un énorme téléphone de contrôle. Avec carte bleue. Pour acheter un film. Ouais, on peut payer. Free preview, select movie, tout ça. Il y a la lumière aussi disponible. Et ici, on est mieux, on se sent mieux. Il y a une table, une vraie table. Il n'y a pas une planche inutile, on ne peut pas mettre en dessous. Et petit détail aussi, quand on est rentré, ça sentait la cire. Pour le quoi. Ah. Le détail d'hygiène, par exemple, qui manquait à Las Vegas. Mon dieu. On sent un petit souci du détail dans les textures. On retrouve les stris du PQ. Bon, si on mangeait maintenant. Après cinq heures de rouche derrière vous, mais s'il se passe sur une table, je crois qu'il y a quelques petites choses. hein. Regardez. Là, les gars, ça rigole plus au niveau de... On s'est équipé là. La vache qui est américaine, mais la vraie quand même. C'est le côté d'un pot français. Il y a des carottes, il y a des poires. Ça, c'est mon burritos et les patates de tout à l'heure. Du thon, le petit thon. Et il y a... Internet. Voilà. Dans la chambre. Ça, il y a tout le confort d'un jeune homme de bonne famille moderne. Oh, le siège. Bref, tout le monde s'en branle de ce qu'on raconte. Donc, bonne nuit.